De l'Eurovision, Sondant Quotidien, voici le groupe italien Menesquil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Buonasera, Damiano, Vittoria, Thomas et Etan Comeba. Bienvenuti a Parigi, bienvenuti a Francia, congratulazioni. Gratulasse. Merci beaucoup. On va parler français, je suis désolé, on ne parle pas trop italien, il n'y a que Paul qui parle italien. Bienvenue, comment ça va ? Tout va bien à Paris ? Très bien, merci. Bon alors vous avez une fan ici, ici, qui était complètement folle quand elle vous a vies, elle s'appelle Lena. Vous étiez très connue en Italie, mais depuis votre victoire devant 180 millions de téléspectateurs, vous êtes devenue des stars internationales, votre vie, elle a complètement changé depuis l'Eurovision ? Qui veut répondre ? C'est. Oui, tout a beaucoup changé. La meilleure chose qui nous est arrivée, c'est qu'on voyage dans toute l'Europe et les gens nous arrêtent, ils nous attendent en dehors des hôtels où on en va pour la promotion. C'est bon, je dois dire, c'est surprenant. Ah oui, on a vu ça devant la porte du plateau, on regarde votre sacre à l'Eurovision. C'est l'Italie qui remporta ce 65e concours de l'Eurovision, City et Buoni ! Le rock'n'roll ne meurt jamais, ça signifie quoi pour vous le rock'n'roll en 2021 ? Pour nous, c'est vraiment ce que nous sommes. Il a été vraiment difficile pour nous d'obtenir cette liberté, réaliser ce type de musique. Malheureusement, aujourd'hui, surtout en Italie, beaucoup de gens dans l'industrie de la musique essayaient de nous limiter, ils essayaient d'éviter qu'on fasse ce type de musique parce que ce n'était pas ce qui était à la mode, ce qui monte en haut dans les classements. Mais nous voulions être honnêtes, faire quelque chose qui nous représente vraiment, à 100%. Voilà pourquoi nous avons insisté énormément et cette victoire à l'Eurovision nous a prouvé qu'il est possible, qu'il ne faut pas limiter la musique. Chacun doit être libre de faire ce qu'il aime. Alors vous êtes jeune, mais quand vous étiez encore plus jeune, vous écoutiez qui comme groupe ? Nous venons de parcours différents, mais les grandes rock bands du passé, nous avons des influences différentes, on est quatre personnes différentes, nous influençons les uns les autres. Mais les grandes bandes du passé, les Zemp, les Hot Chili Peppers, les grands classiques. Le message de la chanson Ziti et Boaoni, c'est quoi ? Se jouer des conventions ? Comme Victoria disait, nous avons eu une période difficile pour faire accepter ce genre de musique aux personnes avec lesquelles on travaillait et à l'industrie en général. Donc c'était une manière pour dire que nous sommes ici, prêts à montrer ce qu'on peut faire. Personne ne peut nous arrêter. Et de manière plus ample, nous voulons exprimer que chacun doit être libre, d'exprimer ce qu'il veut, d'être libre sans se sentir jugé et aller droit sur son chemin. Et surtout, ce que nous avons appris depuis notre expérience personnelle, c'est que si on croit fortement dans ce que l'on fait, le public qui t'écoute aussi, il va t'apprécier et il va y croire. Ce qui est super, c'est que vous répartissez super bien la parole. On sent que vous êtes un vrai groupe. C'est quoi votre philosophie de vie ? Être nous-mêmes et nous amuser quand nous faisons ce que nous faisons. Alors l'album, il est là, il s'appelle Théâtre d'Ira, le théâtre de la colère, j'ai bien dit ? Vous voulez nous faire découvrir quel morceau qu'on peut écouter comme ça ? Dites. Wow, I want to be your slave. Attendez, lequel ? Comme toi. I want to be your slave. Ok, le 4. Et 4. Bon alors, il reste quoi ? Alors vous êtes en France, vous êtes à Paris, vous êtes en France, il reste quoi de la polémique autour de la cocaille ? À l'Eurovision, les résultats de vos tests ont prouvé que c'était des conneries. Vous dites quoi aujourd'hui ? Que nous, on est des cons, qu'on a mal réagi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons que nous pensons que la polémique est née par le stéréotype, du stéréotype envers les rockmen, car il y a ce stéréotype, sexe, drugs et rock'n'roll, qui est une vieillerie. Sur le moment, nous n'étions vraiment pas contents, mais nous avons démenti tout de suite la chose et nous avons repris à faire la fête. Donc c'est du passé, vous vous en foutez ? Si. Vous ne nous en voulez pas ? Absolument. Pas du tout. À la France ? Tout va bien entre nous ? Ah, c'est une amie, j'ai une autre amie. Oui, d'accord, c'est cool, non, c'était pour savoir. Une rockstar, c'est toujours androgyne et toujours ambigu. Moi, non, c'est le Cézanne Tédia. Pas forcément. Seulement si elle sent qu'elle doit l'être. Il y a Marc, c'est monsieur style dans l'émission, c'est lui qui analyse un peu les habits des gens et tout, la mode. C'est un autre genre. Et il adore votre style, pour de vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez mis longtemps à trouver votre style, vous êtes passée par d'autres phases que celle-ci ? Bien sûr. Même des phases pas très belles, plutôt moches. À la base, nous nous amusons, même dans ça, nous nous sentons libres, nous essayons de transmettre un message de liberté par rapport aux choix vestimentaires, sans limitation extérieure. Alors vous faites toujours tout en groupe, j'ai vu que cette semaine vous étiez tous allés vous faire tatouer à Copenhague. Tous le même tatouage, tous les quatre ? Oui. Non, 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 tout est bien fait, c'était son style. Non, c'était le même genre, mais tous différents. À part Ethan qui voulait se tatouer, un collier géant sur le cou. Et on lui a déconseillé, littéralement. On l'a empêché de le faire, mais un jour je le ferai. Oui, oui, cool. Et à Paris, vous allez faire quoi tous les quatre ? Je pense que nous aurons le temps de faire peu de choses. Nous devons beaucoup travailler, donc pour cette fois-ci, pas de temps libre, mais nous reviendrons, espérons. Léna, tu les as à côté ? I really love what you do, and le message que vous passez, au-delà de la lumière que l'Eurovision a mis sur votre travail, je pense que c'est un message qui a été attendu, de cette liberté au-delà du rock, cette liberté d'être jeune, cette liberté de faire ce qu'on veut, même si en ce moment la musique pop fonctionne mieux, vous avez dit, nous on fait ça, vous le prenez tant mieux, vous le prenez pas, c'est pas grave. Et c'est ce message-là, je pense, qui fait que beaucoup de gens vous attendent ce soir dehors l'émission, c'est pour ce message-là, au-delà des très bonnes chansons. Merci Maneskine d'être venue sur le plateau de quotidien, merci Maneskine d'être venue à Paris. Désolée, on ne parle pas italien, c'est nul, mais voilà, on a pu parler italien avec vous, donc on a la traduction. Merci beaucoup, et bon séjour à Paris, rentrez bien, et puis on s'en veut pas. On s'en veut pas, on est cool. On est cool. Ok, ok, merci à tous les quatre, nous on va rejoindre Juan, là-bas, à la cuisine. Merci beaucoup.